bonsoir les amis donc bienvenue sur ma chaîne pour le quintet donc de demain donc on sera oui déjà le mardi 16 mars donc ça sera la réunion une course une à chantilly ça sera à 13h50 et ça va courir sur 1900 mètres donc là les petites cordes se moindre importante donc les cordes plus les jockey c'est déjà à prendre en compte pardon donc aujourd'hui on n'a pas eu de chance parce que je vous ai même posté un petit poste de plus émis sur les groupes facebook vers midi que le gagnant je vous donnais le 2 ou le 3 le 2 a gagné à 10 contre 1 et je vous disais de faire attention autocar le 9 qui finit cinquième donc c'est dommage parce que il y avait déjà de bonnes bases bon c'est des chevaux que je vous avais donné dans ma sélection donc si les gens les ont associés avec leurs chevaux ils ont peut-être touché quelque chose moi personnellement j'avais fait le 2 sur 4 2 9 et j'ai pas eu de chance parce que ben le 9 fini cinquième c'est bien dommage donc demain je vous ai fait une sélection donc il faudra faire attention des comme je vous dis déjà aux cordes parce que sur 1900 mètres ça a l'importance et au jockey bien sûr comme d'habitude alors je vous ai mis en tête de ma sélection le 12 mr x alors déjà en plus ça m'allait bien mr x c'est moi xavier je me suis dit là c'est peut-être un signe non mais en plus de ça sérieusement c'est un très bon cheval qui va être monté par monsieur bachelot donc en plus un bon jockey lui il aura la corde numéro 10 ça va c'est pas trop à l'extérieur et bon déjà il est au mieux franchement c'est un cheval le 4 février il a gagné sa course très facilement son entraîneur est optimiste un tous les feux sont au vert le 12 normalement est une très bonne base en numéro 2 je vous ai placé le numéro 10 il s'appelle conte rostov donc là c'est monsieur boudot donc pareil un monsieur boudot faut pas l'oublier dans sa sélection surtout quand il a des bons chevaux bon c'est souvent mais bon là demain le 10 il aura la corde numéro 3 donc déjà en plus une superbe corde et il ya des bons bruits aussi donc ça encore un point positif et le 13 janvier un franchement il s'est baladé donc franchement 12 et 10 c'est deux bonnes bases en troisième position mais je vous ai mis un outsider toccar que pas beaucoup de monde ne donne c'est le 2 donc s'appelle cléodore c'est mendi zabal il aura la corde numéro 5 donc pareil un superbe corde donc bon c'est vrai que il n'est pas donné dans les favoris mais l'avantage c'est qu'il retrouve un tracé le même que sa dernière victoire donc déjà ça c'est un point positif il a une bonne corde c'est mendi zabal lui aussi c'est un bon jockey sur le plat moi j'en fais mon outsider préféré et je l'ai mis même très haut ensuite en quatrième position alors ben le neuf un sueur alors celui là aussi on peut pas le pas le mettre sur son ticket donc le sou le cheval c'est mansoum c'est pas ce qui est bon pareil pas ce qu'il faut pas le faut pas l'enlever de ses tickets il aura la corde numéro 1 ce cheval il est au top en plus avec pas ce qui est il a fait deuxième le 27 février lui aussi il a tout pour plaire franchement c'est un cheval qu'on peut mettre sur ses tickets ensuite vous ai mis le numéro 1 alors c'est bozio bon ceux qui connaissent beaucoup les courses de plats le connaissent il aura la corde 12 c'est monsieur ruisse qui sera dessus il va pas être trop donné pour moi c'est quand même un bon cheval qui a largement sa place au moins au moins la cinquième place dans le quintet donc je l'ai mis peut-être un peu haut un bon vous pouvez le mettre un peu plus bas dans votre sélection mais moi je le mets quand même dans ma sélection ensuite le numéro 5 donc c'est un cheval qui s'appelle tyliade c'est guillon en pareil guillon c'est un jockey aussi qu'il faut pas oublier dans ses tickets lui aussi il aura la corde numéro 4 et ben lui alors le 5 mars pour sa rentrée on dit que quand les chevaux font des rentrées c'est pas facile et ben lui il a gagné facile donc il est au top donc je vois pas qu'est ce qui l'empêcherait de ne pas rentrer dans le quintet donc le 5 j'en fais aussi un un de mes préférés ensuite je vous ai mis le 8 donc le 8 c'est by the way donc le cheval c'est monsieur le maître il aura la corde 6 donc le 6 le 8 pardon bon c'est vrai que pareil beaucoup vont peut-être pas le jouer bon il a fini sixième le 27 février sur un parcours similaire et en plus il est bon ça s'est mal déroulé pour lui donc en se déroulant bien je pense qu'il peut peut-être accrocher aussi au moins une cinquième place donc c'est pareil à mettre au moins dans vos jeux en champs réduits si vous l'avez si vous voulez jouer en champs réduits ensuite je vous ai mis le 16 quatre darts donc c'est monsieur pouchin donc lui il aura la corde 7 donc vous avez remarqué j'ai mis quand même pas mal de petites cordes 1 1 3 5 4 6 7 sur 1900 mètres c'est très important alors lui c'est deux dernières sorties franchement sur cette piste elles ont été géniales donc lui aussi ça peut être un bel petit tout ça et qui aura une belle petite cote je pense une 15 contre 1 1 qui peut pimenter un peu les rapports donc c'est vrai que faut pas l'oublier aussi lui dans ses tickets alors il y en aurait peut-être d'autres 1 comme sur du plat il ya toujours un des surprises de toute façon si j'ai des infos demain matin des dernières minutes je vous les donnerai ça il n'y a pas de souci même après tard je vous les donnerai toujours je mettrais un petit poste où je ferai sur facebook dans le groupe partager vos vidéos et sinon ces chevaux que je vous ai donné déjà c'est déjà bien je vous dis il ya le 12 le 2 le 2 bon c'est l'outsider que j'aime bien mais 12 10 et 9 déjà ces trois chevaux il ya de fortes chances qui rentrent dans le quintet donc je vous répète ma sélection pour demain donc le 12 le 10 le 2 le 9 le 1 le 5 le 8 et le 16 donc vous l'avez compris dans mes dans les favoris mes préférés c'est 12 10 9 dans les toccards le 2 et dans les bons outsiders le 5 que j'aime beaucoup voilà ben j'espère que vous aimerez mon pronostic et surtout qu'on passe voir la tête du caissier que les infos que je vous donne et ben vous les mettez avec aussi vos chevaux ou avec des chevaux que vous voyez d'autres pronostiqueurs en mélangeant tout ça on arrive à faire de belles choses moi je reviendrai ce soir pour le course par course puisque ça reprend dimanche on avait fait une bonne moyenne encore 7 sur 10 70% donc ça va encore augmenter la moyenne donc ça c'est super mais je vous dis bas donc à cette vidéo de ce soir et demain matin pour la dernière minute n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné de partager la vidéo avec les gens que vous connaissez et de mettre un petit pouce en l'air un bon j'en ai déjà pas mal mais ça fait toujours plaisir bon les huit que j'ai toujours régulièrement en les pouces en bas ça me fait plaisir aussi parce que bon si j'avais 0 pouces en bas ça ferait bizarre j'ai toujours les sept ou huit les mêmes donc c'est bien ça fait plaisir au moins ils ont une occupation c'est de venir me voir et de mettre leur petit pouce donc il y en a huit ben je suis quand même gâté quand même huit personnes qui viennent au moins perdre leur temps à venir mettre ce petit pouce en bas voilà voilà donc je vous souhaite une bonne soirée plein de belles choses et je vous dis à bientôt les amis ciao